bonjour bonsoir en fait ça dépend de l'air à laquelle vous suivez cette vidéo alors nous sommes là pour dans le cadre de notre formation basée sur ms access sur la création de la base des données et en fait nous allons procéder comme suit il ya à travers l'analyse qui a été réalisée et à l'aide de mcd trouvés nous allons devoir commencer notre base des données on suppose qu'avec vous aviez déjà créé vous aviez déjà installé le microsoft office dans votre machine dans le ms access est incorporé dedans alors si vous aviez installé faites comme nous comme moi je n'ai aucune icône au bureau je vais le chercher dans la boîte d'outils voilà le menu de mar le menu démarrer je vais chercher gentiment si je ne trouve pas ici je vais écrire access et dit voilà il est déjà affiché et je clique là j'ai passé un tout tupé comme toujours et une fois que le lancement sera fait vous verrez s'affiché une petite fenêtre de l'ouverture à chaque temps voilà elle est là la fenêtre la première des choses c'est d'abord des données les notes de votre projet quand l'accès sera lassé vous deviez premièrement donner un nom à votre gestion comme nous nous travaillons sur la gestion des ventes c'est alors que nous allons donner un nom convenable en fait ça ça dépend de vous est tout ce que vous pouvez appeler mais que c'est non soit seulement significatif que ça reflète la lumière par rapport à ce que vous êtes en train de faire alors ici vous voyez si vous voulez créer une base de données qui va travailler dans le bureau bureau en fait c'est ce qui ne travaillera pas à l'aide de la connexion internet voilà et si vous voulez créer une application qui travaillera dans le web voilà ce qu'il faudra choisir ainsi de suite alors comme dans notre situation nous n'allons pas aller trop loin ce que nous voulons faire une base des données simple voilà on n'aura qu'à cliquer là bas et ici dans cette petite fenêtre qui apparaît vous voyez on vous donne premièrement la possibilité de renommer votre application et dd vous avez la possibilité d'aller chercher l'endroit veut dire le placement le chemin d'accès des logements où votre application peut s'est placé en fait par défaut l'application ici va s'installer dans les deux ce que c'est dans ce répertoire là dans un autre répertoire qui est nommé magie et un gagnant et puis dans les documents donc supposons que si j'ai réalisé mon application et j'ai fini je vais aller le chercher et si je n'ai pas lasser l'access je peux aller directement les trouver dans ce chemin dans notre cas ici nous allons tout simplement l'appeler j vente voilà comme ça pour dire gestion des ventes j vente et pour moi je vais le maître si c'est n'est pas au bureau mais ça dépend de vous vous pouvez le mettre au bureau pour le retrouver facilement et moi je ne le mets pas au bureau ben si vous pouvez faire également pour moi ça dépend de vous moi je préfère le maître ici par ma musique depuis dans ma musique en fait je fais ok et puis je vais cliquer sur créer créer ici je clique une fois voilà et ici nous sommes dans l'environnement de développement là où nous allons devoir créer toutes nos tables ça et je vais les faire mais gentiment puisque je ne vis pas de ça moi même je vais commencer à procéder par la création de nos différents tables souvenez-vous qui nous avions pendant l'analyse raconter un cas de cinq tables nous avons premièrement la table client la table commande la table concernée qui relie la commande et les produits et ensuite nous avions la table livraire alors avant tout nous allons commencer simplement et gentiment avec la création du table client souvenez vous nous avions dit au départ que pour toute création on va dans l'onglet créer que ce soit vous voulez créer des formulaires vous voulez créer des tables des requêtes des états de sortie vous allez venir dans cet angle à créer je clique une fois si vous aviez cliquer une fois vous verrez s'afficher un autre menu qui est tout juste là au bas menu des choix voyez vous choisirez ce que vous voulez créer et si vous voulez créer la table création des tables assistant requêtes création des requêtes création des formulaires formulaires vierges des sites sorties il ya beaucoup de choses en fait nous allons aller avec vous petit à petit alors dans notre situation dans un premier temps comme nous voulons créer des tables je vais d'abord créer je vais création des tables création des tables nous avions dit la table des clients avait cinq champs alors passé cinq champs le premier chat c'était nîmes clic j'avais écrit convenablement convenablement comme ça se trouve dans l'analyse c'était comme ça nîmes clic qu'est ce qu'il ya avec cette machine à nîmes clic et c'est tellement l'atteint nîmes clic nous avons les noms du client et non du client et après ça nous avons les postes et non qu'est ce qui se passe avec cette machine si on peut écrire mais ça s'efface de lui-même ça c'est quoi ça et si je vais remettre les textes et court qui était là je ne bouge pas de l'autre côté si ce n'est pas si je n'ai pas encore fini à écrire les champs si nous avons le poste et non le poste et non et ensuite nous avons les jarres les jarres dit il ya il faut les différencier puisque un peu plus tard il y aura les livres et qui aura aussi le ja alors pour les différencier avec le jardin du ouvraire nous lui ajoutons un clic pour dire client alors à la fin nous avons adresse adresse client alors croyez moi ici de ses côtés vous allez trouver les types des données les types des données vous pouvez en fait les définir si par exemple vous voulez voir la liste vous dérouler et là vous pouvez mettre soit texte et cours texte et là c'est la chaîne des caractères texte et cours c'est tout justement un caractère si vous voulez par exemple que l'utilisateur écrit alors le texte numérique c'est aussi si vous voulez seulement que dans ce chat là que ce chat là contient seulement les nombres et non les lettres dans le type date et si vous voulez mais définir la date et ainsi de suite au cas où vous voulez que les numéros matricule des clients qu'elle on ne commence pas à saisir chaque fois vous allez mettre les numéros auto alors dans notre situation ici nous allons les laisser comme ça et nous allons donner la charge à l'utilisateur qui pouvoir chaque fois saisir le nom alors si maintenant quand vous pouvez voir les propriétés du champ les propriétés de ces chats là les propriétés de ces chats donc vous allez définir les types à ce niveau toutes ces propriétés sont juste ici en bas de votre écran en bas de votre environnement de développement alors croyez moi ici comme l'on nous a enseigné en g1 je me souviens encore mais mais jusqu'aujourd'hui on continue de me dire que une chaîne de caractère va de 1 jusqu'à de 55 caractères alors ici c'est probable que vous ayez la possibilité de les changer mais ici et dans notre situation croyez moi moi je vais les laisser comme ça je ne vais pas définir c'est pourquoi mais quand même nous allons vous expliquer ici si vous voulez par exemple définir la taille de ce chat là vous vous dites que les numéros matricules du client qu'on va saisir ne va pas dépasser 5 croyez moi si l'utilisateur tente d'écrire si l'utilisateur tente d'écrire un nombre qui est au delà de 5 ça ne va pas passer la machine va commencer à sonner à siffler pour le dire que moi on m'a créé pour n'y recevoir que le 5 chiffres et et quand c'est arrivé à 5 tu ne peux pas ajouter alors dans les formats ici en fait c'est en quelque sorte quand vous voulez définir la police vous dites je vais que ce qui sera saisi soit en majestie si vous voulez que c'est la somme à jusqu'il vous mettez la signe des supériorités si vous voulez que la saisie qui sera effectuée dans le chat soit en miniscule vous allez mettre là le signe d'infériorité alors masque et de saisie bon ça ne va pas toucher peut-être dans la vidéo que tu viendras après nous allons tout expliquer ici alors un peu plus bas nous allons utiliser beaucoup plus cette notion d'index et lorsqu'on aura voulu effectuer des relations nous allons beaucoup plus touché à cette propriété la index et alors comme nous nous sommes dit que une table doit toujours posséder une clé primaire celle que nous avons appelé identifier dans la partie mcd alors voici comment définir une clé primaire je suis là je suis là je suis là bon mais avant tout avant de pouvoir définir une clé primaire je vais d'abord modifier quelque chose ici tu as les genres du client nous tous nous savons que le client bon jusqu'aujourd'hui dans le monde il n'y a que deux genres il n'y a que le genre masculin et le genre féminin alors puisque nous n'allons pas laisser la charge à l'utilisateur de pouvoir chaque fois écrire alors nous lui mettons nous lui facilitons la vie en faisant ceci je fais un clic droit dans le pic liste qui est là et ça me génère ceci je vais chercher assistant liste des choix puisque je vais définir les valeurs et où l'utilisateur va sélectionner et dans cette fenêtre qui apparaît je dis tout simplement j'ai tapé les valeurs souhaitées et puis je fais suivant quelles sont les valeurs qui seront affichés à l'écran et ce sont ces valeurs là c'est ça c'est valeur féminin ou la machine voilà féminin et ensuite nous avons comme jarre le masculin voilà bon puisqu'il ya un jour quand on est entré de travail et un ingénie qui m'a dit et ça aurait été aimé qu'on ajouté au trait parce que quelques pays avoir deux secteurs même moment je ne sais pas moi mais nous j'ai nous ajoutons quand même ça pour faire plaire aux autres et ça va alors après avoir écrit tout ceci savoir avec tout ceci je vais gentiment simplement faire suivant et à ce niveau j'ai mis dit limité à la liste pourquoi limité à la liste et limité à la liste c'est tout simplement parce que à part toutes ces informations là que nous avions défini le l'utilisateur n'aura pas encore accès ou l'autorisation d'ajouter même une telle lettre donc il va utiliser simplement tout ce qui est défini alors je dis ça et c'est tout nous pouvions le faire également dans l'adresse des clients on peut dire cet atelier à but ce qu'il ya à but mangobo il habite cabone il habite boum mais c'est pas du tout bon là nous laissons tellement comme ça désatteindre à commencer à chaque fois c'est c'est alors après ça je vais maintenant activer la clé primaire la clé primaire avant tout je vais d'abord sélectionner les chats concernés les chats concernés ici sur le numéro du client je sélectionne je m'aimais la sélection des numéros du client vous voyez la forme et qu'est promo qui reprend mon qu'il sert je suis là si je suis là il prend un peu cette forme et mais si je me mets là il prend une forme un peu différente regardez vous voyez et vous n'aviez pas bien vu regardez si je suis là vous voyez il prend une forme différente je n'ai pas cliqué je n'ai fait que amener mon qu'il sert là bas et je vais cliquer une fois si le curseur aï cette forme je cliquerai alors une fois d'ici et vous verrez avec moi que cette ligne est sélectionné il est ensuite coloré c'était pas moi la couleur et après ça pour dire que ceci est une clé primaire je vais activer vous voyez là on me dit déjà que c'est une clé primaire j'active et chaque et bon vous voyez la forme d'une petite clé indexé sa doublon en fait cette propriété nous allons l'expliquer quand on aura voulu réunir nos tables nous allons surtout l'expliquer dans la table commande là où il ya beaucoup de clés primaire comme étrangère alors une fois que j'ai fini à saisir ici je vais gentiment enregistrer et les noms de la table cette table s'appelle il s'appelle comment des clients voilà des clients des clients voilà je fais ça puis je dis ok la table est enregistrée une fois que la table est enregistrée croyez moi vous vous allez le voir à ce niveau même si ce chemin ça ne s'affiche pas c'est pas un problème c'est une question des réglages et je vais revoir un peu quelque chose là et ensuite ça va sortir voilà ne vous inquiétez pas mais l'essentiel est que la table soit créée pour vous j'ai posé bien ça s'affiche déjà en passe à la création de la deuxième table je viens encore créer je dis création des tables et j'ai créé cette fois ci la table l'ouvraie voilà je dis et l'ouvraire a comme informations les nîmes livre pour dire l'ouvraire il a encore les noms libraira et non c'est normal et il a un poste et non il a encore et jar jar livre et il a encore une adresse voilà une adresse comme ça et pour les jarres nous allons faire la même chose par rapport avec celle qui nous avions fait dans la table le client je fais suivant et je place ces trois informations nous avions féminin l'avions encore masculin et nous j'avais ajouté ceci je fais suivant et je limite à la liste je vais dire terminé c'est tout pour cette table non c'est pas encore tout il faut que j'active la clé primaire et la clé primaire et j'ai dit celle c'est une clé primaire je vais ici mettre à 5 pour faire un peu bon et ensuite je vais gentiment enregistrer ma table alors la table doit avoir toujours un nom ceci est une table l'ouvraire voilà qu'est ce que s'est passé l'ouvraire je dis ok si je vais créer maintenant la troisième table qui sera la table produits voilà j'ai dit produits produits création de table je crée la table produits et la table produits produits contient comme information je vais gentiment fermer si ce petit dérangement m'arrive je vais dire création des tables et je vais créer cette fois ci la table produits qui a comme et formation code road voilà pour des produits et désignation produit désigne produit produit et vous vous pouvez écrire désignation produit comme vous voulez mais moi j'ai trop bon j'ai trop joli de écrire comme ça pour simplifier les choses je dirais catité catité produit pas d'accent catité prod tout court et je vais dire la catité produit je veux dire date d'expiration date expi voilà date expi je vais activer et je vais d'abord définir les tubes des données ici dans les dates j'ai choisi le tube des données qui va nous amener la calendrier qui date coût qui date ur voilà et qualité produit je laisse comme ça désigne sur bon en fait désigne sur produit on peut également définir les types des produits qui se trouvent dans notre magasin croyez moi si on voulait définir le type des produits qui sont connus bien avant on pourra faire la même chose comme nous avions fait dans les jarres et vous allez venir là assistant liste des choix et puis vous mettez tous les produits qui se trouvent dans le magasin comme ça l'utilisateur et ne va plus saisir il va seulement dire les clés achètent tel produit l'achète tel produit il fera en fait la sélection des produits alors moi je les laisse comme ça si vous voulez le faire vous n'aviez qu'à appliquer la même formule que nous avions utilisé pour définir le genre de cléa voilà je clique les codes pour définir là les primaires et après ici je vais les retourner à 15 à 5 voilà pas des problèmes je pouvais aussi les laisser mais ça ça n'empêche pas que j'échange ce que je suis moi qui vais vous pouvez les laisser ou définir encore toutes les tailles de ce chat là vous pouvez dire à désignation produit ne va pas dépasser par exemple 15 la qualité produit ira soit 2 et à 5 2 et à 8 comme vous voulez mais ce seulement que ça ne soit pas vide si c'est zéro ce qui veut dire que dans ce chat là on ne va rien saisir alors je vais écrire simplement lui des produits des produits des produits comme ça et des produits je vais enregistrer alors nous avons déjà notre troisième table j'ai posé bien avec vous avec vous j'ai posé mieux et nous allons créer la vague dernière table qui est qui sera la table et commande voilà je vais créer la table et commande qui est une commande doit avoir un numéro numéro commande et ici nous avons quantité commande quantité commande et voilà quantité commande et après la qualité commande et nous avons également le prix unitaire et nous avons les montants voilà unitaire nous avons les montants à prix et après les montants nous avons les numéros commande les nîmes comme les nîmes commande après les numéros commande et nous avons les codes produits les codes produits qu'est ce que je suis en train de faire la nîmes comme a dit et commande et au fait ça c'est bon je reviens nîmes commande si nous avons les codes produits comme ça j'écris exactement comme ça se trouve dans cette table là puisque ici elle se retrouve ici comme clé étrangère et alors que dans l'autre table elle est une clé primaire alors je dois je dois écrire conformément identique comme ce que j'écris dans sa table j'avais écrit code produit si je vais répéter qu'autre produit alors ceci n'était pas une table commande c'est une table concerné une table qui réunit une table à partir du qu'elle est trouvée lorsque les clients viennent passer commande pour un produit quelconque et alors nous l'avons appelé table concernée avec vous pendant l'analyse et ici avait une île quand ce voilà je me souviens une île quand ce voit comme ça et cette table est nous allons l'enregistrer mais un peu plus tard bon nous n'aime pas plus tard mais ça sera pour mettre et pour définir les clés alors vous constatez avec moi que cette table à trois clés si j'aime une trop pas cette table à trois clés qui dit trois clés elle a une clé primaire et les deux les deux clés qui sont étrangères nîmes comme et les codes produits alors le nîmes comme ici nous apportera les informations dans la table commande alors je ne vais pas d'abord les définir parce que nous n'avions pas encore créer la table commande et puis les codes produits ben je pouvais les définir mais je vais les faire aussi un peu plus tard à radu après avoir créé cette table la table commande alors celle ci je vais l'enregistrer gentiment vous allez voir avec moi que quand j'aurais voulu l'enregistrer on va me dire qu'une clé primaire est obligatoire et nécessaire pour une table alors allons-y constater avec moi et si j'ai enregistré je donne le nom je dis table concernée c'est comme ça que nous l'avions appelé table concernée et une fois que je tente d'enregistrer voilà on me dit qu'une clé primaire n'a pas été définie voilà il vous n'aviez qu'à lire tout ce qui est là et ben moi je vais dire et je définis un peu plus tard ok voilà la table est déjà enregistrée t'es concerné comme vous pouvez le constater alors d'une manière un peu vite je vais créer la toute dernière table qui est la table commande qui comptait ces informations nimcom et nimcom nous avons la date commande la date des commandes voilà nous avons les numéros du client une mine client le numéro du client voilà comme clé étrangère et les numéros du livret les numéros du livret alors si je vais peut-être vous expliquer cette table et puis ça serait ça sera maintenant pour vous un tp de faire cette table là alors et je vais d'abord vous expliquer ça et puis je vais arrêter la vidéo en fait de pouvoir revenir un peu plus tard pour définir le clé de cette table là afin de pouvoir afficher toutes nos relations alors je rentre là dans la table commande bien que je n'ai pas encore renommé mais je sais que cette table là sera commande alors je viens là je me place puisque je vais bon avant tout je vais d'abord définir ça je veux d'abord définir le type des données de ce chat là je vais dire c'est du tube date et ensuite celle là et les numéros de commande bon lui je peux les mettre en auto-écrément en auto-écrément c'est empêché à l'utilisateur de ne pas commencer à saisir par exemple commande numéro un commande numéro des noms désormais la commande lui-même va commencer à s'auto-écrémenter va commencer à s'ajouter des nombres à travers lui-même alors je vais gentiment activer ça je me place là pour sélectionner tous les trois clés qui se trouvent à ce niveau qu'est ce qu'il faut faire rappelez vous nous avions dit qu'il faut d'abord vous placez là sélectionner d'abord le premier chat ensuite vous appuyez sur les boutons contrôle au clavier et puis vous venez sélectionner tout ce qui est concerné et comme moi je vais que ces trois chats la porte de clé je vais d'abord les sélectionner et ensuite aller activer les clés bon là on me dit que clés primaires bon j'attivement j'active d'abord et il ya une propriété rappelez-vous lorsque j'ai voulu expliquer les propriétés j'avais dit il ya une propriété que nous allons beaucoup plus manipuler qui est la propriété indexé alors dans la propriété indexé nous voulons définir que ça est une clé primaire et ça est une clé étrangère comment faire regardez bien je vais là je me place là dans sa propriété indexé ça je m'excuse dans sa propriété indexé je regarde juste à droite là je clique une fois fois je ne suis pas je clique une fois une fois que je clique il a d'ici qu'est ce qui se passe avec cette machine voilà une fois que je clique là je verrai à côté ici un pic liste une liste déroulante une fois que je tente de cliquer une fois dessus ferait les trois options qui vous apparaît ceci ce cas vous voulez dire bon ça je ne veux pas que ça soit identique vous voulez par exemple définir une clé primaire c'est ce que vous allez prendre oui ça doublant et si vous voulez que cette clé là vous amène les informations provenant dans l'autre table c'est trouva se retrouvera dans l'autre table c'est alors que vous allez prendre oui avec tout blanc non vous ne m'aviez pas bien compris qui est ce que j'ai dit j'ai dit ceci ici maintenant puisque nous avons les trois clés mais toutes ces trois clés ne sont pas des clés primaires encore moins des clés étrangères il ya une clé qui est primaire et les deux clés ici au dessous sont des clés étrangères alors puisque lorsque nous avions voulu mettre ces trois clés nous avions seulement sélectionner et appliquer cette clé là mais là on nous dit que c'est seulement une clé primaire on dirait que nous avions tous mis nous avions défini toutes ces clés étant des clés primaires ce qui n'est pas bon rappelez vous nous nous sommes dit que nous avions dit au départ qu'une table n'a qu'une seule clé primaire elle peut avoir beaucoup de clés mais dans ces beaucoup de clés qu'elle possède il n'y aura qui telle clé qui sera primaire alors cette clé primaire sera alors son identifiant qui lui permettra de se différencier de l'autre table ou des autres informations alors je vais gentiment sélectionner pour spécifier que ça est une clé primaire je sélectionne je viens dans sa propriété index dans sa propriété index et je clique d'ici une fois et je vois apparaître cette flèche qui montre vers le bas une liste déroulante et j'ai choisi oui sans doublant mais sans doublant pour dire que celui-ci n'accepterait jamais des doublants et souvenez-vous nous avions dit que dans ce monde chaque personne a son numéro de téléphone même si vous êtes des jumeaux chacun aura son numéro de téléphone ok c'est que nous avions dit alors pour qu'il n'y ait pas des redondances les redondances en informatique ça s'appelle une répétition inutile bon en fait des répétitions pour qu'il n'y ait pas des répétitions par exemple si dans ce cas j'avais choisi si j'avais mis numéro 001 ce qui veut dire que prochainement quand je viendrai mettre ça ne sera plus 001 ça sera 002 alors pour dire ça voici ce que nous voici l'index c'est qu'il vous choisit oui sans doublant alors c'est si la clé étrangère nous avait dit une clé étrangère est une clé qui est d'abord une clé primaire dans sa table et vient se retrouver dans l'autre table c'est à ce moment là qu'on appelle une clé qu'on appelle une clé étrangère alors cette clé va nous amener les informations dans la table et quelle table à la table client voilà dans la table client qu'est ce qu'il faut faire pour dire que ceci est une clé étrangère je me mets là je me mets là gentiment dans l'onglet concerné et je vais toujours de la propriété index vous voyez il ya toujours oui avec doublant ce qui est faux une table et ne doit pas avoir beaucoup de clés étrangères et pardon qu'est ce que je dis là beaucoup de clés primaires alors je sélectionne cette fois ci au lieu de oui sans doublant puisque ce n'est plus une clé et du mer c'est une clé étrangère je vais prendre et oui avec doublant oui avec doublant ok à pourquoi nous avions dit avec doublant désormais vous connaissez et vous êtes capable d'expliquer cela alors ceci je vais faire la même chose je dirai oui avec doublant c'est déjà fait et je vais passer j'enregistre la table avant de pouvoir faire des relations nous allons le faire prochainement c'est si je l'appelle quelle table c'était encore quoi et c'était la table commande voilà table commande à des commandes monde profira c'est il faut à chaque fois qu'à vous enregistrez les tables il faut toujours l'ajouter ns à la fin je fais ok alors merci beaucoup et pour votre attention rappelez vous dans cette vidéo qu'est ce que nous avions fait nous avions créé des tables nous avions défini des clés primaires pour certaines tables et pour une table et jusque là cette table concernée on n'avait encore rien défini mais je laisse en fait que vous même à l'aide de la table commande que nous avions défini et différencier le clé primaire et aux clés étrangères que vous même vous essayez d'abord à le faire sans notre aide alors nous nous allons les faire à la vidéo suivante et merci pour votre attention et